Hello Booktube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on attend toute la vidéo des sorties livresques du mois de septembre. Je vous avais déjà posté un article sur mon blog il y a déjà une dizaine de jours, mais comme je n'avais pas encore tourné ma vidéo et qu'entre temps j'en ai repéré encore deux ou trois, et bien là je vais les incorporer, donc on va voir ça ensemble, je vous ai noté plein de choses, je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur dans ces 15 sorties que je vous note pour ce mois de septembre, on va voir ça ensemble tout de suite. On commence, le 2 septembre est sorti Too Young de Margot Bortoli aux éditions Addictives. J'ai repéré en fait cette sortie quand j'ai vu passer la couverture sur les réseaux sociaux, quand on a fait la cover Reveal de cette sortie. J'avais tout de suite flashé, je trouvais la couverture très réussie. Margot c'est une auteure que je n'ai pas encore lue malgré son grand succès de projet Friendzone, dont j'ai beaucoup beaucoup entendu parler. Mais ce qui m'a attirée en fait dans ce résumé, c'est, et ce que je pense qui peut être aussi très intéressant à lire, c'est la différence d'âge en fait qu'il y a entre les deux personnages. Une sorte un petit peu d'amour interdit avec une héroïne qui est plus âgée que le mec. Donc je pense que ça peut être intéressant, enfin en tout cas je suis vraiment curieuse de savoir comment l'auteur va aborder justement, pas cette problématique finalement, mais ce point qui est assez intéressant et qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire dans nos romances. Donc je vous ai noté cette sortie qui moi m'attire beaucoup. On continue, le 4 septembre est sorti En Chute Libre de Jake Ronover aux éditions HarperCollins. Je ne vous précise plus que j'aime beaucoup la plume de Jake Ronover et cette couverture était vraiment très attirante. Moi, dès que j'ai vu les points bandés, Tilt Boxer, ça a fait tilt tout de suite chez moi. Et en plus de ça, quand on lit le résumé et qu'on voit que ça se déroule dans la ville de The Point, qui est la ville phare de la série Bad que Jake Ronover a écrite, ben je suis plus qu'en jouée. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la série Bad et ça me ferait trop plaisir justement de pouvoir revenir un petit peu sur les lieux de cette série que j'ai adorée. Donc je suis très curieuse de voir un petit peu comment va se dérouler cette histoire. En tout cas, je voulais noter, moi généralement avec la plume de Jake Ronover, ça le fait. Donc pourquoi pas avec celle-ci. Toujours le 4 septembre est sorti l'intégrale inédite de la série T de N. Sébastien aux éditions HarperCollins. C'est une saga dans l'univers du basket. A la lecture du résumé, on peut voir qu'il y a une attirance un petit peu compliquée entre Gabi et Kylian sur fond de sport. Donc je trouve ça un petit peu intriguant parce qu'on lit que justement l'héroïne a un lien avec ce sport-là, mais on ne sait pas quoi. Et qu'a priori, Kylian va tout faire pour la renouer, enfin qu'elle puisse renouer avec ce sport. Donc ça m'a un petit peu intriguée. D'autant plus que j'ai beaucoup beaucoup aimé la plume de N. Sébastien avec Be Mine, qui est dans l'univers des bikers. Donc pourquoi pas la retrouver dans un tout autre univers qui est là et plutôt dans le milieu sportif. En tout cas, je vous ai noté cette sortie. Du biker maintenant. Et oui, il en faut dans les vidéos sorties livresques, en tout cas dans les miennes. Ce sera Rebelle. Il est sorti le 4 septembre. C'est le tome 4 de la saga Wind Dragon de Chantal Fernando aux éditions Eden. Même si pour l'instant, sur cette saga, mon tome préféré reste L'Enfer d'Aro, qui est le tome 2, je suis impatiente de voir ce que nous réserve ce tome 4 et de repartir justement dans l'univers des Wind Dragon. Donc je ne sais pas si je ne vais pas me laisser tenter prochainement. Le 4 septembre est sorti Drama Queen de l'INCT aux éditions Black Ink. Quand vous regardez cette couverture, ça respire la romance chiclite. Ça vous procure un smile et un peps, en tout cas moi, de folie. En fait, je trouve vraiment cette couverture sublime. En plus de ça, je pense que ça annonce vraiment des moments de drôlerie quand vous lisez le résumé. Cette nénette qui devient reine, mais qui a l'air d'être un petit peu une miscata par rapport à cette nouvelle fonction qui l'incombe. Moi, ça me tente beaucoup. J'ai goûté à la plume de l'INCT cet été, avec mon insupportable boss, sous le pseudo Charlie Laszlo. Et je peux vous assurer que je me suis régalée de sa plume. Donc là, je pense qu'à mon avis, ça annonce vraiment un très bon moment de lecture. On continue. Le 5 septembre est sorti Until the End de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Romand. Cette couverture, dès que je l'ai vue, je l'ai trouvée vraiment magnifique. Elle est dans des tons qui sont complètement froids. C'est très glacial. Et en fait, quand on lit le résumé, finalement, on se rend compte que c'est vraiment en adéquation avec le résumé. Il y a des éléments qui nous donnent envie de le lire. Ça parle d'une mission, d'un enlèvement, de séquestration. Donc en fait, je suis très curieuse de voir comment l'auteur va un petit peu nous embarquer dans cette cohabitation un petit peu entre ravisseur et prisonnière. Et de voir quel lien va unir justement ces deux personnages. Je ne connais pas l'auteur. Enfin, en tout cas, cette sortie m'a tapé dans l'oeil. C'est pour ça que je voulais noter. Également, le 5 septembre est sorti 6 ans de Elseveno aux éditions Hugo Romand. Regardez-moi cette couverture. Elle est magnifique. Elle est splendide. Vraiment, j'aime beaucoup. Elle est très belle. Ce qui m'a également tapé dans l'oeil au niveau du résumé, c'est aussi un écart d'âge entre les deux personnages. Le fait que l'héroïne soit plus âgée. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas très courant en fait dans la romance. Et je suis très curieuse de voir un petit peu comment l'auteur va, elle aussi, avec une autre histoire complètement différente, aborder ce thème-là. Donc, j'ai déjà lu Elseveno avec Ristar Twitsong que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Donc, pourquoi pas la retrouver dans une autre histoire telle que celle-ci. Ensuite, le 9 septembre est sorti First Earth Game de Axel Blue aux éditions Addictives. Si vous ne connaissez pas Axel Blue, c'est un pseudo pour Natasha Pilorge. C'est une nouvelle aventure pour elle sous ce pseudo-là aux éditions Addictives pour une nouvelle histoire. Sous les feux de Las Vegas, je vous avoue qu'à la lecture du résumé, moi, ça m'a plus que tenté. Je vais vous le lire maintenant. La victoire, mais à quel prix ? Damon est sombre, brute et entêtée. Nora est sage, riche et lumineuse. Il est joueur de poker dans des salles clandestines. Elle est héritière de Casino à Las Vegas. Lorsqu'il s'affronte pour un tournoi exceptionnel, c'est un feu d'artifice. Il se déteste, se respecte, s'attire, succombe à la passion. Mais chacun doit gagner, battre l'autre pour changer de vie. Et si remporter le tournoi leur faisait tout perdre. J'aime beaucoup ce résumé. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup donné envie de découvrir cette histoire. Las Vegas, un joueur de poker, une riche héritière. Je suis sûre qu'à mon avis, il y a tous les ingrédients pour qu'on puisse passer un très bon moment de lecture. Donc, je vous le recommande. En tout cas, moi, je pense que je vais me laisser tenter. On continue. Le 13 septembre sortira Un Youtubeur à croquer en auto-édition de Mathieu Biazotto. Qui apparemment est un tout nouveau dans le monde de la romance. Parce qu'il écrit généralement des thrillers ou du moins des livres à suspense. Et je ne connais pas du tout cet auteur. Donc là, en fait, il se lance dans le monde de la romance. J'ai beaucoup aimé sa couverture. Je la trouve très belle. Ce regard de cet homme, il est juste accroqué. En plus de ça, au niveau du résumé, ce qui, moi, m'a beaucoup attirée, en fait, ça m'a fait penser à... Je vais vous raconter. Il y a deux ans, quand je suis montée au SDL de Paris, j'étais dans l'hôtel Mercure qui est juste en face du Parc des Expo. Et dans mon hôtel, comme il y avait, en fait, en même temps que le SDL, la convention fitness, il y avait, je peux vous le garantir, une brochette de beaux gosses canon qui font du fitness. Voilà, il y en avait à boudre. Et en fait, je me suis dit, c'est rigolo parce que je pense que c'est typiquement le type de mec que j'aurais pu croiser dans l'ascenseur de mon hôtel. Je pense qu'il y a eu un problème de timing parce que ça ne s'est pas présenté. Enfin bon, bref, voilà. Tout ça pour vous dire qu'au niveau du résumé et de la couverture, c'est une sortie qui me tente beaucoup. Je pense, à mon avis, qu'on va en entendre parler. Il va y avoir sûrement des retours de blogueuses et de chroniqueuses. Je suis très impatiente de pouvoir lire cette histoire, en tout cas. Le 14 septembre sortira Londres au Seychelles de Aydan Adam aux éditions Black Ink. Encore une très belle sortie chez Black Ink. La couverture est très réussie. Elle est toute en finesse pour moi. Les tons utilisés, la police d'écriture utilisée. Je trouve que c'est vraiment très doux. J'avais beaucoup, mais alors énormément même, aimé la plume d'Aydan Adam dans la duologie Just Love Again. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma chronique sur mon blog. Je suis sûre que, je suis même quasi sûre que les deux personnages vont nous entraîner dans un voyage, dans une exploration de nos sens et de notre âme. Connaissant la plume de Aydan Adam, je peux vous dire que je suis sûre que ça va être très poétique. Et avec cette note de voyage qui est propre à elle. En tout cas, c'est une très belle sortie qui, à mon avis, est très attendue chez Black Ink. Toujours le 14 septembre sortira Beautiful Fighter de Kristen Rivers aux éditions Addictives. Ça, c'est une sortie que je ne vous avais pas mise dans mon article sur le blog parce que je l'ai vue après et que j'ai eu un crush pour la couverture et le résumé. La couverture est sublime. En plus de ça, ça parle d'un boxeur. Donc forcément, moi, c'est de l'univers que j'aime bien. Je ne connais pas du tout l'auteur. Donc en plus de ça, ça pourrait être la découverte d'une nouvelle plume. Le résumé m'intrigue beaucoup. Le boxeur en question est mi-australien, mi-thaïlandais. Il y a peut-être une histoire de personnage féminin qui est employé par la maman du boxeur pour le surveiller. Enfin bon, voilà. Je trouve que le résumé m'intrigue beaucoup. La couverture est très belle. Donc je me suis noté cette sortie. Le 17 septembre sortira le tome 4, suprême passion de la série suprême interdit de Florine Hedal aux éditions Butterfly. Je me suis noté cette saga parce qu'apparemment, il faut absolument que je la lise. Dixit, mes copines Millie et Isla qui ont fait un oh my god quand je leur ai dit que je n'avais pas lu cette saga. En tout cas, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Parce qu'a priori, il y a un certain Basile. Oui, ce Basile qu'a priori, moi j'entends parler sur les réseaux, qui a l'air très agaçant. Mais où a priori, il faut se laisser tenter. Donc allez lire le résumé du tome 1 si vous ne connaissez pas encore cette saga. Parce qu'a priori, Basile est à rencontrer. Donc je me note cette sortie. Le 18 septembre sortira La reine des détestés de Hena Heldelin en auto-édition. Je suis en mode surexcité. Parce qu'en fait, je vais vous parler prochainement de cette sortie. Parce que j'ai reçu, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir cette sortie en service presse. Je pense que c'est une sortie qui va me sortir complètement de ma zone de confort. Parce qu'en fait, c'est de la dystopie et que généralement je n'en lis pas. Je lis de la romance contemporaine. Je trouve la couverture magnifique. Déjà, je la trouverais vraiment très belle. Mais en plus, avec cette larme de sang, je trouve que ça donne encore plus d'intrigue en fait. Et ça donne encore plus envie de découvrir cette histoire. Et alors, à la lecture du résumé, ça m'a complètement envoûtée. J'ai hâte de pouvoir commencer cette lecture. Je vous en parlerai prochainement en vidéo chronique. Le 25 septembre sortira à jamais plus de 500 mètres le tome 1 de Jessica Haley aux éditions Butterfly. Si vous me suivez, vous avez pu le voir. Je vous avais posté au moment de l'annonce de cette sortie un article. Et même un post sur mon Facebook. J'avais vraiment eu un crush total pour la couverture. Je l'adore. Je la trouve magnifique. Les tons en noir et blanc. Ce regard caché avec cette note d'orange. Je trouve que la création graphique de la couverture est très réussie. En plus de ça, à la lecture du résumé, de voir que cette héroïne est un petit peu bloquée H24 dans une maison où il y a une personne, au moins l'autre personnage masculin avec un bracelet électronique au pied. Je ne sais pas ce que réserve cette sortie. Je ne connais pas du tout l'auteur. En tout cas, moi j'ai vraiment eu un crush pour la couverture et le résumé. Mais je pense sûr et certain que je vais me laisser tenter par cette sortie. Et enfin, je vous ai noté, le 27 septembre sortira After the Dark de Amy and Lewis aux éditions Lips & Co. La couverture est très belle. Mais alors, c'est surtout le résumé en fait, moi, qui m'a happée. Une romance sur fond de thriller avec un tueur en série. Une relation entre un policier et une héroïne paranoïaque par rapport au drame qu'elle a pu subir dans son passé. On a vraiment déjà le souffle coupé un petit peu à la lecture de ce résumé. Donc, je suis sûre que nos, comment dire, que nos émotions vont être mises un petit peu à rude épreuve. Je suis sûre que ça annonce une bonne romance sur fond de thriller qui, moi, m'ont donné envie pour changer un petit peu. Voilà, donc on a fait le tour des 15 sorties livresses que je vous ai notées pour ce mois de septembre. Peut-être que vous en avez en commun avec moi. Peut-être que vous en avez d'autres. En tout cas, si vous voulez les partager, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Ou peut-être même encore de me laisser tenter par d'autres lectures. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501